Bonjour et bienvenue dans cette première revue de presse de vos articles préférés que vous avez pu lire sur le journal Air & Cosmos, le journal hebdomadaire de référence pour toutes les questions aéronautiques, espaces, défenses, civiles, militaires, il y en a pour tout le monde. Quels sont les articles que vous avez le plus lus ? Le premier, c'est le premier vol évidemment du Falcon 6X de Dassault. Il a décollé le 10 mars dernier de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac à 14h45. C'est évidemment une excellente nouvelle pour l'entreprise mais aussi pour tous les partenaires parce que dans ces temps de pandémie et de Covid, c'est bien d'avoir un rayon de soleil. Le vol était dédié à Olivier Dassault qui était décédé trois jours auparavant. Il était lui-même qualifié sur Falcon. Les pilotes ont réalisé un vol de 2h30, ils sont montés au niveau 400, un Mach 08. Ils ont testé évidemment les qualités de pilotage de l'avion parce qu'on avait les versions les plus élaborées du système de commande de vol numérique. On avait évidemment le test des moteurs, les moteurs Pratté-Whitney, le comportement des autres systèmes, les trains d'atterrissage, tout ce qui peut fonctionner à bord. On a également un élément qui est particulier, qui est spécifique sur les Falcons, le Falcon Eye. C'est ce système de vision que vous voyez qui est sur le nez et qui permet d'avoir une visibilité totale, une situation de jour, de nuit, par météo dégradée. L'avion va maintenant continuer ses vols. Il va se rendre au centre d'essai en vol de Dassault qui se trouve à Istres à côté de Marseille, dans lequel il va faire toute sa certification, tous les vols. Il y a deux autres Falcon 6X qui sont aujourd'hui en cours d'assemblage, qui sont finalisés bientôt. Évidemment, on souhaite un grand succès pour cet avion, parce qu'il est exceptionnel à tout point de vue. On est sur un avion qui est très grand, 1m98 sous plafond, donc on est vraiment de la grande taille, de confort optimal pour un jet d'affaires. Et puis on a une portée opérationnelle, plus de 10 000 km, donc là on fait du Paris-Tokyo en direct. C'est une belle avancée, félicitations, et on espère beaucoup de succès pour l'appareil. Deuxième news qui vous a beaucoup intéressé, vous allez voir, c'est très très militaire et c'est très très rafale. Le rafale a pu décoller opérationnellement avec deux missiles météores depuis la base de Cazot. Le grand avantage du météore, évidemment, c'est sa portée. Il va à 150 km, il a un statoréacteur qui le pousse du début à la fin de son vol. D'habitude, les missiles RR longue portée, ils planent sur une partie de leur trajet, donc ils sont très peu manœuvrants sur la fin du vol, et donc s'il y a une cible qui est mouvante, parfois ils peuvent passer à côté. Là, on a une No Escape Zone qui est gigantesque, qui fait 60 km, le missile 150 km, Mach 4, donc c'est vraiment un gros succès. Maintenant, ce missile est utilisable sur Eurofighter, sur Gripen, sur F-35 et sur Rafale. Et évidemment, sur Rafale, il est utilisé en complément des missiles Mika, qui sont un missile RR de courte portée, soit en défense aérienne, soit évidemment pour intercepter un ennemi, pas trop trop loin. Là, le grand intérêt, c'est qu'on a un standard intermédiaire avant le standard F4 du Rafale, qui doit arriver en 2024. Ce futur standard aura également la possibilité de porter le Mika de nouvelle génération, le nouveau brouilleur électromagnétique 1K, et des missiles ASM de 1000 kg. Le grand avantage, c'est que tout ça permet d'aller jusqu'en 2035, avec le MLU, le Midlife Update, qui permettra au Rafale de rester opérationnel pour encore plusieurs décennies, puisque là, il y aura une refonte à mi-vie qui va être très lourde, et qui permettra de rester tout à fait compétitif face aux autres avions, notamment les F-35 américains, et là, pour continuer à gagner des contrats à l'export. D'ailleurs, les contrats à l'export du Rafale, c'est le troisième article que vous avez préféré. Là, on est sur l'export vers la Grèce. Le 25 janvier dernier, on a 12 Rafales d'occasion, et 6 Rafales neufs qui ont été vendus à la Grèce. C'est un contrat à 2 milliards et demi d'euros, dans lequel on a évidemment les 18 avions, mais également des missiles Scalp, les Mika, les Météores, les Exocès, la Maintenance. On est vraiment sur un contrat global. C'est le quatrième contrat à l'export pour le Rafale, après l'Egypte, l'Inde et le Qatar. Le premier Rafale qui va être livré à la Grèce a été adapté par l'ESTA, donc l'escadron de soutien aéronautique. C'est un Rafale bi-place. Vous savez que les bi-places sont aussi les appareils qui sont utilisés pour la formation. Il est entré en chantier sur la BA 113 le 10 novembre, donc c'est d'ailleurs bien avant la signature du contrat définitif. Il a été dépouillé d'une soixantaine d'équipements qui étaient propres à l'armée de l'air et de l'espace, et notamment parce que les avions bi-places français équipent aussi les forces aériennes stratégiques. Après avoir été dépouillé de ces équipements, il est donc parti à Istres, dans les locaux de Dassault Aviation, qui vont se charger de compléter la configuration de l'avion. C'est un appareil qui a plus de deux ans encore de capacité avant de passer sa refonte. Vous savez qu'il y a des grandes visites qui ont lieu tous les quatre ans, puis tous les douze ans pour les très grosses. Donc là, on a un appareil qui a encore un beau potentiel. Six livraisons en 2021, certainement un deuxième bi-place à la fin de l'année. Six livraisons en 2022, et également les six Rafale 9 qui seront livrés l'année prochaine. Donc un beau succès à l'export pour le Rafale. On revient dans le monde civil avec Boeing. Boeing qui se trouve en difficulté, pour plusieurs raisons évidemment. Déjà parce que finalement, au total, depuis leur création, on a vendu plus d'Airbus A320 que de Boeing 737, alors que le 737 a quand même quelques décennies de plus. On domine dans ce domaine-là. Mais surtout, il y a les évolutions d'Airbus qui lui permettent d'être quasiment seul sur certains marchés. Les avions de 100 à 150 sièges, l'Airbus A220 ultra pertinent, Boeing n'est pas capable de répondre. Et notamment sur les avions de plus de 200 sièges, entre 200 et 250, la 321 et notamment la 321XLR, Airbus va se retrouver tout seul sur un segment de marché qui est absolument fondamental. C'est les monocouloirs long courrier. Ce sont des avions sur lesquels on attend énormément de retours parce qu'il y a déjà 500 achats sur cet appareil qui permettent en gros de rendre rentable des vols directs depuis des villes secondaires, depuis des villes régionales. Vous allez pouvoir faire des Toulouse-New York en direct ou des Bordeaux vers les Maldives sans avoir besoin de faire d'escale. Donc le marché est réellement très très important et Boeing n'est pas capable de répondre. Il y avait un projet chez Boeing qui s'appelait le NMA pour New Mid-Size Aircraft qui devait permettre de répondre à Airbus sur ces domaines-là. Le problème, c'est que Boeing a perdu beaucoup de temps en développement, notamment sur les ravitailleurs sur lesquels il y a de grosses difficultés. Un petit peu de retard sur le triple 7X. Là, évidemment, c'est aussi lié à la situation commerciale. Ça valait le coup de leur pousser puisqu'il y avait la crise. Évidemment, beaucoup d'investissements sur la remise en service du 737 MAX. Et donc tout ce temps qui a été passé sur l'amélioration des appareils ou sur leur correction, évidemment, c'est du temps perdu face à Airbus qui avance et qui gagne des parts de marché sur un petit peu tous les segments. Donc on est vraiment sur une question stratégique pour Boeing. Il faut être capable de réagir et de réagir vite puisque vous savez que quand une compagnie aérienne s'engage avec un avionneur, elle s'engage sur un avion, mais elle s'engage jusqu'en 2050 pour les avions qui sont commandés aujourd'hui. Donc là, vraiment la question, si on veut pouvoir opérer des vols sur ce type de trajectoire, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés de passer chez Airbus. Et donc il y a beaucoup de compagnies aériennes qui se posent aujourd'hui des questions stratégiquement. Il faut que Boeing réagisse. Ce problème, c'est qu'il y a d'autres problèmes stratégiques chez Boeing en ce moment. Les pertes, on est à 14,7 milliards de dollars en deux ans. On a la dette qui a explosé, qui est passée de 20 à 62 milliards de dollars en seulement un an, entre 2019 et la fin de l'année 2020. Ce futur petit avion NMA qui devrait faire face à Airbus aurait plusieurs particularités. Notamment, on pense qu'ils en feraient un bicouloir parce que pour une question de confort également. Donc un petit avion bicouloir, peut-être un petit Boeing 787. Certainement, en utilisant toutes les technologies les plus abouties qui sont maintenant éprouvées sur le 777X avec tout ce qui est fibre de carbone, les nouvelles voilures et puis l'électrification qu'on a sur le 787 qui était déjà très élaboré. Ça permettrait de faire un avion peut-être rapidement. Il y a quelques années, on attendait le NMA pour faire la jonction entre le MAX et le 787. On espérait le voir arriver en 2023. Désormais, on espère que Boeing pourra annoncer le lancement de l'avion au salon du Bourget 2023 pour une livraison encore plus tard. Donc là, on laisse quand même quelques années. Les opérateurs, ils n'aiment pas quand il y a un monopole. Donc évidemment, ils espèrent avoir Boeing qui arrive. Et nous, on espère que ce soit Boeing plutôt que Comac dans la compétition parce qu'évidemment, il y a aussi des enjeux industriels. A2, ça va. A3, ça risque d'être un petit peu compliqué pour rentabiliser des programmes qui sont très longs et qui sont sur le long terme. Dernière news que vous avez adoré, l'A350 XWB va peut-être avoir une version fret. Vous vous souvenez qu'en 2006, quand on avait eu l'annonce sur cet avion, il devait avoir trois versions différentes, trois dérivées, une version ultra long range qui a fonctionné. Là, on en a, on en a par exemple chez Singapour Airlines pour faire des vols de très longue distance en une seule fois, sans escale. On a ensuite une version régionale de petite taille, pas réellement un succès. Et on a également une version fret qui devait être développée devant le peu de commandes. Airbus avait renoncé et ça fait que du coup, le 777 est en monopole. Il n'y a pas réellement de fret face au 777 avec ses centaines de capacités. Il y a eu une version du A330 qui a été développée pour faire face au 777. Mais le succès commercial n'est quand même pas énorme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise, on s'en rend bien compte. Tout ce qui marche, c'est le fret. Vous avez les vols long courrier. Les seuls avions long courrier qui ont continué à se vendre l'année dernière, c'était les avions de fret avec quelques ravitailleurs également. Et on voit que malgré les crises, on a quand même un besoin de fret aérien qui reste très très fort. Même qui grossit. parce que tout ce que vous faites comme achat en ligne, évidemment, c'est souvent rapatrié en avion depuis l'autre bout du monde. Le fret aérien, ça représente plus de 30% en valeur des échanges mondiaux. Et donc, c'est seulement 0,5% en volume mais 30% en valeur. Donc, c'est très très important. On sait que ça va grossir. Et Boeing a toute la gamme. Des versions fret du 767, du 777, le 747 classique, le 747.8 avec également maintenant des avions qu'on est en train de reconvertir, des anciens avions de passagers qu'on transforme, notamment 2 737.800, le 767.300 BCF, le 777.300 ER qui aurait aussi une version transformée. Donc, il y a beaucoup de travail de ce côté-là. Il y a beaucoup d'évolutions qui sont attendues mais il y a un marché qui est énorme dans les avions neufs et également dans la reconversion. Donc, Airbus veut relancer son A350 900 en version fret pour deux bonnes raisons. La première, c'est qu'évidemment, face au 777, il y a des coûts d'opération qui sont largement inférieurs sur un A350. L'avion est un petit peu plus petit. En volume, évidemment, il n'y a pas les 100 tonnes qu'on peut avoir sur un 777. Par contre, il y a une portée qui est un petit peu supérieure. Donc, c'est surtout côté environnement, côté économie, normalement, beaucoup de compagnies pourrait se laisser tenter. En tout cas, ce serait une bonne chose de pouvoir remplacer tous les avions de fret qui sont aujourd'hui vieillissants. Je pense notamment au MD-11, les premières versions du 747-400, les BCF, etc. Voilà, mais entre la reconversion des anciens avions et les Airbus qui vont arriver, il faut s'attendre à un retour important de la compétition sur le fret parce qu'évidemment, le fret est rentable. Il continue à fonctionner malgré les crises. Il y a de plus en plus de demandes. Ce n'est pas très visible parce qu'on parle toujours des passagers, mais pour les constructeurs, pour les avionneurs, c'est vraiment un marché qui est crucial et en ce moment, c'est un petit peu une bouée de sauvetage, notamment pour Boeing qui est quasiment tout seul sur ce marché. J'espère que cette première revue de presse vous a plu. Aircosmos, allez-y, foncez sur le site. Je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez aller lire tous ces articles et puis abonnez-vous quand même, c'est le magazine de référence dans le domaine. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux articles qui vous auront plu sur le site. A bientôt.